Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui je suis content parce que je vais te parler d'une séance que j'aime bien faire, dos-épaule. Travailler l'épaisseur du dos, parce que oui on veut un dos épais et tracé, avec un petit rappel épaule, cool ! Alors ouais, je sais qu'on a vu séance pec-épaule, séance bras-épaule, là on voit séance dos-épaule. Moi les épaules, j'aime bien les faire en rappel, comme chez moi, c'est un point fort, voire très fort parfois, quand elles sont bien congestionnées, et c'est un muscle que j'aime pas mettre lourd pour bosser, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se blessent aux épaules, et quand tu te blesses à l'épaule, c'est fini, tu peux plus rien faire, le sport, la muscu, toutes tes charges seront divisées par 4, et ça sert à rien. Donc moi, les épaules, je préfère faire doucement, maintenant, pas mettre trop lourd, faire des petits rappels cool, comme ça je les garde congestionnées, je les garde bien, et je continue de progresser. Plus doucement, mais je progresse. Mais bien entendu, si tu veux une séance pour assassiner tes épaules, une séance que épaules, dis-le-moi, je vais voir ce que je peux te faire, et on va faire ça bien, d'accord ? Premier exercice, je commence avec de la poulie basse. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont dire tirage horizontal, poulie basse, d'accord ? Moi, je suis quelqu'un de l'ancienne école, ça fait, je sais plus, ça fait combien de temps que je fais de la muscu ? Ça va bientôt faire 10 ans. Avant, on disait poulie basse, donc poulie basse. J'aime bien faire 20 répétitions en échauffement. En fait, c'est soit je m'échauffe avec des tractions, après je fais un peu de poignée et tout, mais là, j'aime bien, d'accord ? J'aime bien faire la poulie basse 20 répétitions, 3 fois 20 répétitions pour être tranquille. Repos, 1 minute 30, charge légère. Ensuite, je reste sur la même machine, je mets une charge beaucoup plus conséquente, et je vais chercher entre 8 et 12 répétitions. En l'occurrence, dans cette vidéo, aujourd'hui, je suis resté à 8 répétitions pour mettre un peu plus lourd, d'accord ? Parce que voilà, les prises de masse, en général, c'est entre 8 et 12 répétitions, pas plus. Quand tu mets 8 reps, c'est que vraiment tu mets une charge lourde et que tu veux bosser sur du lourd, tu vas faire le bourrin. Quand tu mets 12 reps, tu es entre le moyen et le lourd, mais tu as un peu plus de contrôle, d'accord ? Ça dépend de toi, ça dépend de ton humeur, ça dépend de si tu as pris un booster ou pas, ça dépend vraiment de toi. Mais là, 8 reps, 4 fois 8 reps, tranquillement, repos, 1 minute 30. Ensuite, je suis parti sur la machine d'eau. Je sais qu'il y en a qui appellent machine rowing, machine je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est machine d'eau parce qu'un rowing, pour moi, ce n'est pas ça. Mais bref, machine d'eau, j'ai fait 4 fois 10, 10, 10. Moi, ça me connaît être 10 d'un côté, 10 de l'autre et 10 les deux. Ce que j'aime bien faire, c'est de prendre la prise serrée quand je bosse en unilatéral, d'accord ? Je prends la prise serrée, j'en fais 10, hop, je pose. L'autre prise serrée, j'en fais 10, je pose. Et là, prise large en neutre, toujours. Et là, je fais mes 10 reps. Parce que sur cette machine, tu vois, il y a les prises en haut là. Tu vois, il y a les prises en haut, si je les prends, ça va faire bosser mes épaules et mes trapèzes. Et moi, je n'ai pas envie de bosser ça. J'ai envie de rester sur le dos. Donc, hop, prise neutre directement. Et là, je continue à travailler, je fais ça bien et je tiens mes 4 séries. Repos, 1 minute 30, mais tu peux prendre 2 minutes parce que ça, c'est un exo qui arrache vraiment. Par contre, là, après cet exercice, pense à boire. Pense vraiment à boire parce que tu en as besoin. Tu as des baissettes, ces conneries-là, là, il faut boire, il faut utiliser, ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. En plus, en ce moment, il fait chaud. Donc, il faut vraiment boire pour de vrai. Ensuite, je suis allé sur le banc et j'ai fait du bûcheron avec Alter. Un de mes exos préférés pour le dos. Mais je pense que tu dois le savoir si tu me suis depuis longtemps. Ce que j'aime bien faire, c'est rester 2 secondes en haut. D'accord ? J'ai fait 4 x 8 reps. Tu peux aller jusqu'à 12 reps aussi, mais quand tu prends une charge conséquente, c'est compliqué. De toute façon, plus tu prends lourd, plus rester 2 secondes, c'est compliqué. D'accord ? Donc, j'essaye de rester 2 secondes et je vais chercher mes répétitions tranquillement. Repos, 1 minute 30. Ça, c'est vraiment un très bon exercice à faire. Si tu ne le fais pas, il faut vraiment que tu le fasses. Bûcheron, il y a plusieurs écoles aussi. Il y en a qui le font comme moi, qui mettent une jambe sur le banc et qui le font. Il y en a qui préfèrent rester debout, mais mettre la main sur le racaël terre et le faire. Franchement, c'est pareil. C'est pareil. Ça dépend vraiment de toi, comment tu te sens et comment tu vois les choses sur ce mouvement-là. Aussi, c'est important, je n'ai pas précisé. Toutes mes charges durant cette séance, elles ont été divisées par 0,4. Parce que j'ai une petite douleur au poignet. De toute façon, je te ferai une vidéo où je vais te parler un peu de ça. Mais voilà, j'ai un peu mal, donc je ne peux pas pousser lourd comme je fais d'habitude. Mais je peux quand même travailler efficacement et intelligemment. C'est le plus important pour moi. Ensuite, j'ai pris le banc, je l'ai retourné et j'ai fait une espèce de ruine avec les haltères. Alors, le ruine, tu peux le faire comme ça, comme tu le vois dans la vidéo. En prise pronation. C'est bien, c'est pas mal, on sent bien le ressenti, on sent bien le dos et tout. Et on n'a pas de ressenti sur les biceps. Mais je préfère le ruine supination, d'accord ? Je le préfère avec haltères. Je ne sais pas, j'ai plus d'amplitude, je peux aller beaucoup plus haut et je sens mieux mon dos. Mais je le fais à cette étape-là du programme et pas au début. Parce que tu vois, mes bras, ils sont en point fort. Donc, si je le fais au début, c'est mes bras qui vont prendre, mon corps va en comprendre. Mais comme au préalable, on a bien bousillé le dos, donc le corps, il a reçu des signaux pour dire que c'est le dos qui travaille. Donc, je peux mettre cet exercice-là à ce moment-là et bosser mon dos tranquillement. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est rester deux secondes en haut aussi et aller chercher huit répétitions. Donc, j'ai fait quatre fois huit répétitions avec une minute de repos. Pour ça aussi, je peux monter à deux minutes. Tout dépend de ma forme, tout dépend de ce que j'ai mangé et tout. Mais là, je suis resté à une minute trente. Ensuite, nous avons poursuivi avec l'oiseau halter sur banc. Très bon exercice, ça permet de sentir bien le dos et l'arrière des épaules. Arrière des épaules qu'il ne faut pas négliger, d'accord ? Quand tu bosses le dos, c'est important, il faut les faire. Et c'est l'exercice pour le faire, le meilleur exercice. Donc, quatre fois quinze répétitions et une minute de repos pour le oiseau halter. Très bon exercice à faire. Ensuite, je suis parti à la poulie haute en prise serrée toujours. Et je suis allé chercher huit répétitions aussi, pareil, quatre fois, avec deux secondes de contraction en bas. J'aime bien faire ça, d'accord ? J'aime bien bosser avec un petit blocage. Ça travaille le contrôle, ça permet d'exposer un peu plus de fibres. Et là, on est bien, on se sent bien, d'accord ? Il faut travailler intelligemment. Donc, j'aime beaucoup cet exercice-là. Voilà, mes séances d'eau en général, j'aime bien les décomposer en deux, d'accord ? En une séance serrée, une séance large. Pour rappel, mon dos, c'est mon point faible. Donc, je peux me permettre de bien bousiller le dos, histoire de rattraper le retard que j'ai pris durant ces années. Donc, voilà, quatre fois huit répétitions, pardon, avec une minute trente de repos. Bon, juste après ça, j'ai poursuivi avec des élevations latérales avec alter, meilleur exercice épaules. Et je suis parti chercher quatre fois quinze répétitions. Et oui, le rappel épaules, il fallait qu'il se fasse avec ça. Élévation latérale, pour moi, c'est le meilleur exercice. Bien entendu, il y a le développé militaire et tout, mais ça, c'est des exos qui me font mal, d'accord ? Élévation latérale, je suis tranquille, je suis bien. J'ai des bonnes douleurs et une bonne congestion pour les épaules. Donc, je suis bien. En plus, je peux charger un peu. Donc là, je suis tranquille avec ça. Parfois, ça m'arrive de bosser en une latérale, d'accord ? De faire un 10, 10 et 10. Mais là, je me suis dit avec ce que j'ai fait, la séance que j'ai fait et tout, ce n'était pas suffisant. Là, quinze répétitions, tranquille, ça valait le coup. On était bien. Donc, j'ai fait ça, repos, une minute trente et tout s'est bien passé. Ensuite, j'ai terminé avec la machine lombaire. Très bonne machine, très bon exercice. C'est important. Toujours de la même façon avec mon petit poids. J'aime bien, hop, avancer le poids. Dès que je monte, je ramène vers moi. Et là, je suis bien, je contracte bien les fessiers. Et ça travaille les lombaires. Les lombaires, c'est important, comme je le dis. Pour renforcer ton dos, renforcer tes abdos, c'est important. D'accord ? Les lombaires, il faut les bosser. Pour éviter tous les problèmes de dos qu'on peut avoir, il faut les bosser. Si tu as du mal à les bosser, tu peux les mettre en début de séance. Comme ça, tu es tranquille. Tu es débarrassé avec ça. Comme les abdos. Parfois, je mets les abdos en début de séance. Comme ça, je suis tranquille. Les lombaires, tu peux faire pareil. Parce qu'en fin de séance, tu vois, on est fatigué et tout. On a déjà fait plein de choses. Mais ça dépend de toi. D'accord ? C'est soit que tu as la discipline pour te dire, vas-y, à la fin, je l'ai fait. Soit que tu l'as fait au début. Comme ça, tu commences par le plus chiant. Et tu es tranquille. Pour les lombaires, pareil. On est parti chercher 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Toujours pas plus. Et c'est le combo gagnant pour moi. Donc, voilà pour cette séance dos et paul. J'espère que tu as pu kiffer cette séance. Et j'espère que tu as l'essayé en salle. Aide des boîtes, tu verras. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. N'oublie pas, tu as le lien MyProtein dans ma bio avec le code DAMS. D'accord ? Pour faire plaisir à tout le monde. Et là, on est bien. Bon, sur ce, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.